Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Maëlia Ambre, elle est coach, mais vous allez voir, elle a un parcours très très riche et on va notamment parler de plusieurs choses. Elle m'a déjà dit qu'elle aimerait qu'on parle d'argent parce que c'est un sujet dont on ne parle pas assez souvent et qui est vraiment clé. Et puis Maëlia, je t'apprécie énormément pour ta transparence, ta vulnérabilité et on va commencer par un truc qui va te surprendre parce que tu m'as dit qu'on pouvait parler de tout, mais moi il y a quand même quelque chose qui est très inspirant en toi, c'est que moi à ton âge, j'aimerais avoir ton niveau d'énergie. Est-ce que tu veux nous dire quel âge tu as ? Parce que tu m'as dit qu'on pouvait parler de tout et normalement on ne pose pas ce genre de questions. Oui, oui, cette année je vais avoir 52 ans. Ok, et ça moi ça m'encourage parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de coachs qui se lancent et qui pensent que leur âge est un frein, soit ils sont trop jeunes, soit ils sont trop âgés. Et tout ça en fait, c'est des mensonges et tu vas nous parler de ça. Donc Maëlia, la première chose que j'ai envie de te dire, c'est est-ce que tu veux bien te présenter aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fais ? Qui est-ce que tu aides ? Et puis on va un peu revenir en arrière sur ton riche parcours. Donc on va faire surtout les points principaux parce que sinon on fera une suite, on fera une suite une prochaine fois, mais vraiment les points principaux. Et puis on parlera d'argent, de ton rapport aussi à la réussite, etc. Donc qui es-tu Maëlia ? Que fais-tu aujourd'hui ? Et comment tu t'es lancée dans le coaching ? Alors du coup, aujourd'hui j'accompagne les femmes, les femmes qui sont quatre, qui sont dirigeantes, qui se sont un peu oubliées parce qu'elles menaient carrière, s'occupaient de leur famille, de leur entreprise et puis elles se sont oubliées par rapport à leur bien-être et leur santé. Et donc moi j'interviens pour pouvoir les aider à trouver cet équilibre entre travail et vie personnelle. Donc en réintroduisant justement une routine sportive, alimentaire et bien-être de façon à qu'elles puissent être plus épanouies. Et comme je dis toujours, rayonner au quotidien parce que pour moi, rayonner c'est très important et on ne rayonne pas assez en fait. Tu vois, tu te présentes carrément comme facilitatrice de rayonnement. Oui, c'est ce que j'ai écrit sur LinkedIn et je l'assume. Il y a des gens qui se sont dit mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais non, elle n'est pas coach sportive, etc. Oui, parce que du coup, je suis coach sportive mais j'ai dû le mettre. Mais en fait, le sport n'est qu'un moyen finalement. Ce qui compte, c'est le résultat. Le résultat, c'est de pouvoir rayonner. Et comment est-ce qu'on rayonne ? Ben forcément, oui, j'ai deux diplômes en fait dans le fitness et dans le sport parce qu'il fallait bien que j'ai des arguments. On va dire que j'ai des formations. Ben à côté de ça, tout ce que j'ai pu vivre dans le passé en tant qu'expérience, sans même passer des diplômes, enrichit en fait mon accompagnement. Parce qu'il faut dire que la démarche, elle est aussi holistique. Alors, je ne suis pas par exemple, je ne suis pas diplômée en alimentation mais moi-même qui suis une ancienne athlète et une sportive et j'étais professionnelle, enfin danseuse professionnelle durant 25 ans, il faut bien comprendre que j'ai entre guillemets un régime alimentaire qui est quand même plutôt sain, équilibré. Moi, j'étais à l'INSEB, donc j'ai été suivie aussi. Voilà, j'ai une hygiène de vie qui fait que je peux conseiller aux gens et je me suis entourée de personnes qui elles aussi ont développé des méthodes qui peuvent aider aussi mes clientes. Voilà, donc j'ai des prestataires à côté qui viennent m'aider à pouvoir les accompagner. Et surtout ce qui est bien-être aussi et pouvoir lâcher prise au niveau du stress, moi j'ai travaillé là-dessus. Parce que moi-même, j'ai déjà eu une ancienne société dans laquelle j'ai été complètement happée à la limite du burn-out alors que j'ai été une sportive. Donc, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, quand tu te positionnes en tant que chef d'entreprise, il y a des choses que tu ne sais pas, donc on ne te le dit pas d'ailleurs. C'est quand tu le vis et donc du coup, moi j'ai mis des méthodes en place et c'est pour ça que j'aide maintenant en fait ces femmes-là. Ok, ouais, il y a tout un aspect bien-être, bien-être mental, mindset. Et du coup, avec tout ce que tu as vécu, c'est ce que tu peux aussi apporter. Alors, est-ce que tu veux nous revenir un peu en arrière ? Donc, tu as été danseuse professionnelle. Comment on passe de danseuse professionnelle à coach pour femmes ambitieuses aujourd'hui ? Alors, c'est quoi les principales étapes par lesquelles tu es passée ? Alors, on va dire que j'ai été danseuse et puis après, je voulais savoir comment ça se passait parce que j'étais sur scène et puis je voyais que je faisais beaucoup de tournées, beaucoup de tournées avec des artistes. Voilà, il y a plein de trucs qui traînent partout là sur Internet ou autre. C'est assez marrant d'ailleurs quand je retourne le regarder. Et puis, je me disais, mais c'est fou quand même, on arrive sur une scène, c'est une scène magnifique, mais comment tu as fait pour arriver là ? Et donc, du coup, moi, quand j'ai eu ma fille, du coup, je me suis dit, j'ai peut-être arrêté de danser et puis j'allais me former. Donc, je suis devenue chargée de production. Donc, le chargé de production dans le spectacle, c'est une personne qui va s'occuper de la diffusion, partie de la communication, qui va vendre des spectacles un peu partout. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Donc, je travaillais pour des compagnies de danse, de théâtre de cirque et j'endais leur spectacle dans le monde entier, dans les centres culturels à l'étranger aussi. Et puis, à un moment donné, la danse quand même, ça me manquait un peu. Puis, je me suis dit, je vais créer un petit spectacle à côté. Parce que c'est vrai que quand tu n'es plus danseuse de compagnie, la seule façon de pouvoir continuer de danser, vraiment, c'est l'événementiel. Parce que c'est au coup par coup, tu vois. Mais du coup, j'ai créé un petit spectacle de l'ancienne. Oh là là, c'est devenu une société, un truc énorme, avec plein d'employés. Mais ce n'est pas ça que je voulais à la base, mais ce qu'il y avait à l'intérieur, tu vois. Donc, j'ai été super dépassée. Alors justement, moi, ça m'intéresse. Comment tu t'es retrouvée dans cette situation ? Sans fausse modestie, parce que j'aimerais vraiment que les gens en tirent de la valeur. Je pense que tu as un côté très magnétique, comme le dit des gens. Ça veut dire que tu as lancé un truc et très rapidement, les gens sont venus à toi. Ils voulaient travailler avec toi. Ils voulaient passer du temps avec toi. Est-ce que je me trompe ? Alors déjà, oui. C'est-à-dire que j'ai réussi à rassembler des personnes que je connaissais et qui en plus, mais ça qui est extraordinaire, ils ont tout fait gratuitement. C'est-à-dire que j'ai fait des… On a fait beaucoup de photos. On est parti dans des studios photos parce que moi, l'image est très importante. Je vendais des spectacles d'élégance, en fait. Ça s'appelait… Donc, c'est des spectacles d'élégance pour les entreprises. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle est ta personnalité ? Quelles sont tes compétences douces qui font que les gens sont autant attirés par ton projet alors qu'au début, il n'y avait rien ? Qu'est-ce qui… Sans fausse modestie, vraiment ? Qu'est-ce qui fait que les gens sont attirés vers toi ? Parce qu'en fait, quand on développe un business, à un moment donné, ce n'est pas juste faire des postes. C'est créer une communauté, attirer des partenaires. Pourquoi les gens t'apprécient ? Pourquoi les gens t'aiment, à ton avis ? Sans fausse modestie, j'insiste. Alors, introspection. Je pense que je vis ce que je dis et que je suis ce que je dis. Je ne sais pas si c'est complètement clair, mais il n'y a pas de dichotomie. Je pense que quand on me vend, on se dit « Ok, du coup, elle doit certainement faire ça. » Et quand je lui dis les choses, forcément, les gens, ils y croient. Je crois qu'ils croient dans ce que je dis quand ils croient que… Mais ça veut dire que tu dis des choses quand même intéressantes. Qu'est-ce que tu dis d'intéressant ? C'est quoi qui fait que les gens viennent ? Alors là, on voit sur l'image de ton mur. « Demain, je me lève de bonheur, bonheur en un mot. » Voilà, c'est quoi les mots qui te décrivent ? C'est la joie, l'enthousiasme ? Alors, si vous voulez aller faire un tour sur l'Instagram ou le LinkedIn de Maëlia, vous allez voir des images qui vont vous donner la pêche. Voilà, dis-nous un peu, c'est quoi les caractéristiques qui te décrivent et qui font que les gens apprécient passer du temps avec toi ? Alors, je pense que je suis lumineuse. Et du coup, j'attire les personnes qui ont besoin de cette lumière. Voilà, je pense qu'on peut dire un peu ça. Et c'est vrai que je suis… On dirait que je suis optimiste. Pour moi, je ne suis pas optimiste. Je suis juste comme ça, en fait. Pour moi, les gens… Mais là, on touche à un point important. Est-ce qu'on peut le dire, on vit dans une société où il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de ténèbres, il y a beaucoup de solitude, de tristesse ? Est-ce que c'est ça qui t'a aussi donné envie, on va y venir, de devenir coach ? Alors, c'est vrai que j'ai été touchée. Moi, ce qui m'a touchée, ce sont ces femmes. Et tu vois, ça me fait penser à un post que j'ai fait sur LinkedIn il y a quelques semaines où je disais, je rêve d'un monde où toutes les femmes prendraient soin d'elles. Ça, tu vois, pour moi, ça, c'est une souffrance, par exemple. De voir des femmes qui ne s'occupent pas d'elles, qui se laissent aller. C'est une souffrance, ce n'est pas juste en passant d'elles, ce n'est pas grave. Je me dis, waouh, elle passe à côté de tellement de choses. Elle serait tellement plus souriante, tellement plus heureuse dans sa vie. Puis, elle verrait qu'avec ses enfants, ce serait mieux. Avec son mari, ce serait mieux. Elle se leverait le matin de bonheur. Pas de bonheur, mais de bonheur. Et je me dis, c'est dommage parce qu'elle passe à côté de ça. Et si je peux aller lui donner ça, je lui donnerai. Et tu sais, j'accompagne les femmes, du coup, parce qu'il faut bien vivre. C'est mon métier, mais je le fais naturellement. Quelqu'un qui est dans la rue, que je vois, qui n'est pas souriant ou autre, je vais aller naturellement avec cette personne et lui parler, en fait. C'est quelque chose que je fais au quotidien. D'où c'est venu ? Est-ce qu'il y a eu un événement, une anecdote que tu pourrais partager ? Ou est-ce que vraiment tu es née depuis enfant ? Tu es touchée par les femmes qui ne prennent pas soin d'elles ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé ? Écoute, moi, c'est vraiment quand j'avais mon entreprise et que j'ai frôlé le burn-out, en fait. Je crois que là, ça, ça a été un déclic. Mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a eu cet événement-là. Et plus tard, quelques années plus tard, dans les décisions que j'ai prises, je me suis rendu compte que ce n'est pas ce qui s'était passé, cet événement, quelques années auparavant. C'est-à-dire que moi, je me suis oubliée, en fait. Moi, j'ai été down. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors que je savais que… Mais en fait, je n'avais pas la réflexion de me dire « il faudrait que je fasse attention à moi ». C'était naturel. Donc, quelque chose de naturel, finalement, et qui était quelque part acquis, où je n'avais pas besoin de me forcer, finalement, je l'avais « perdu ». Je me suis dit « waouh ». En fait, finalement, on peut se faire dépasser par les événements. Et pourquoi ? Comment tu l'expliquerais ? Qu'est-ce qui fait ? Tu es rentrée dans un engrenage, dans une course que tu ne maîtrisais pas, une course inconsciente. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es un peu oubliée ? Ou beaucoup ? En fait, il n'y a pas un diplôme pour devenir chef d'entreprise. J'ai appris à devenir chef d'entreprise sur le tas. Et en fait, à la base, je ne voulais pas être chef d'entreprise. Je voulais avoir une petite association avec quatre petites danseuses qui font du tutu pour des trucs. Mais c'est vrai que, finalement, ce que j'avais à dire était beaucoup plus important. Et mon expert comptable et les personnes qui m'ont entourée m'ont dit « mais en fait, tu as tellement plus à dire ». Et quand j'ai commencé à écrire, en effet, c'est de l'ouvrant. Mais je n'étais pas formée à ça. Tu vois, c'est qu'après, dans ma deuxième société, aujourd'hui, où je me forme. Ok. Du coup, il s'est passé quoi ? Alors, tu as fermé cette entreprise à un moment donné ? Oui, oui, je l'ai fermée. Et toi, tu as ouvert quoi comme entreprise à ce moment-là ? Alors, je l'ai fermée. Après, je suis passée par du salariat parce que tu sais bien que quand tu arrêtes une entreprise, du coup, il n'y a pas de pôle emploi. Donc, je suis passée par le salariat. Ça m'a permis de me poser. Et puis après, j'ai fait une formation pour pouvoir devenir coach sportif. Ok. Et pourquoi t'être relancée en tant qu'entrepreneur ? Parce que tu aurais très bien pu dire « Allez, c'est fini pour moi. Ce n'est pas fait pour moi. » Pourquoi tu t'es relancée à ton compte ? Je crois que de ma vie, tu vois, je t'ai dit « Je vais avoir 52 ans. » J'ai été salariée en tout et pour tout dans ma vie. Très peu de temps, en fait. J'ai toujours été indépendante. Et pour même te dire, quand je te parlais du fait que j'étais chargée de production, j'étais intermittente du spectacle, mais une intermittente du spectacle qui allait chercher ses employeurs et qui travaillait de chez elle et par moments dans des théâtres parce qu'on avait des productions. Mais j'ai toujours été ce côté « Je vais chercher mes employeurs. C'est moi qui décide du temps. C'est moi qui décide de la rémunération. » Donc, il y avait ce côté indépendant. Donc, moi, je ne savais pas que c'était quelque part presque comme un chef d'entreprise, mais en fait, c'était ça. Tu vois, j'avais mon bureau chez moi installé, mes routines. Qu'est-ce que tu aimes du coup dans cette indépendance, dans ce statut d'entrepreneur pour aider les personnes qui peut-être n'osent pas faire le pas ? C'est quoi qui te caractérise ? Ou peut-être dit autrement, comment on sait, pour les personnes qui nous écoutent, si l'entrepreneuriat s'est fait pour nous ou pas, selon toi en tout cas ? Moi, je pense que lorsque, en tout cas dans mon cas, travailler en entreprise sur une longue période pour faire ce que l'on dit de faire, ça a sa limite. Il y a une limite qui est assez rapide en fait. En moins d'un an, ça devient très, très compliqué pour moi parce que, non pas parce que j'ai un gros caractère ou autre, mais je pense que j'ai beaucoup de choses à dire et je ne peux pas le dire en fait dans une entreprise si ce n'est pas moi qui la construis quelque part. parce que du coup, elle est à mon image, à la ressemblance et j'ai réussi à pouvoir faire les choses et dire les choses que je veux faire. Alors que dans une entreprise, en fait, on est vraiment limité. Moi, j'avais surtout cette impression-là en fait. J'ai créé mes business à chaque fois parce que là, je me sentais libre de pouvoir expérimenter des choses, parler. Peut-être que si j'avais trouvé un patron qui m'avait donné aussi une partie où il me disait exprime-toi. Tiens, voilà les fonds qui te sont alloués. Exprime-toi. Oui, tu me files, tu me fais rentrer dans la boîte aussi. Tu trouves un moyen pour me pistonner. Ça m'intéresse. C'est hyper intéressant ce que tu partages et du coup, tu t'es relancée à ton compte en tant que coach, coach sportif, notamment au début. Tu facturais à l'heure. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton business model au début ? Alors au début, oui, j'ai facturé à l'heure et je faisais un, selon le nombre d'heures, je faisais un dégressif. Mais ça, je l'ai fait parce que j'ai vu que les coachs sportifs le faisaient. Donc en fait, j'ai été regarder ce qu'ils faisaient sur leur site internet. Je me suis dit, c'est tendance, c'est pas mal, on va le faire. Et puis un jour, j'ai rencontré Lingen. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire ? Tu vas où là ? Tu m'as dit, tu vends des prestations à l'heure ou tu vends un résultat ? Ouais. Et là, ça a tout changé. Je vends une transformation, un résultat. Donc ce n'est pas à l'heure. C'est clair en fait. Ouais, et c'est difficile quand tu vois tous les autres coachs sportifs faire comme ça, de toi, innover et d'être pionnière dans quelque chose. Comment a été la bascule ? Alors, est-ce que tu veux nous dire que tu es passée de combien à l'heure à un pack de combien et ça consistait en quoi maintenant ? Alors, j'avais un tarif de 70 euros à l'heure et au bout de 10 séances, ça descendait à 65. Ouais. Et si c'était plus, ça pouvait faire un 55 et puis on pouvait faire un duo. Et là, on n'était que sur du sport. Ouais. Et en fait, c'est la misère parce que tu n'as pas été charge. Oui, en plus, toi, tu avais du déplacement aussi. Tu faisais des déplacements en Ile-de-France. Ouais. Et puis en plus, il y avait vraiment quelque chose qui faisait, mais je leur apporte plus que du sport. Ok. Alors, les jeunes coachs sportifs ne font que du sport. Ils rentrent, ils font le sport et puis voilà. Et moi, je leur apportais plus que ça en fait. Dis-nous, dans les grandes lignes, en quelques mots, qu'est-ce que tu leur apportais de plus ? Pourquoi les gens venaient te voir et travailler avec toi plutôt qu'avec d'autres coachs sportifs ? Alors déjà, je pense qu'ils étaient attirés naturellement parce qu'en fait, je n'avais pas cherché les personnes. Pendant, je pense, les deux premières années, je n'ai pas fait de prospection. C'est des gens qui venaient naturellement à moi. Et d'ailleurs, ma première cliente a été une chef d'entreprise qui a ramené sa copine chez l'entreprise. J'en ai attiré une autre qui m'avait... Qu'est-ce qu'ils aimaient chez toi du coup ? Qu'est-ce qu'ils aimaient chez toi ? Tu disais que tu ne faisais pas juste du sport justement. Qu'est-ce que tu faisais qu'ils appréciaient ? Avec quoi ? Je pense que quand je parlais... Lorsqu'on se parlait, tout de suite, elles disaient mais c'est elles en fait. Parce que tout de suite, j'ai su que c'était pour les femmes. Donc déjà, il n'y avait pas d'hommes. Donc pour les femmes. Donc si je parle aux femmes, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et quand on parlait le même langage parce que du coup, pour celles qui avaient entre 45 et 50 ans, je leur parlais de pré-minopause, de minopause, je leur parlais de ralentissement métabolisme parce que ça entraînait. Donc elles se reconnaissaient. Reconnaissaient en fait. Donc je parlais en fait le même langage. Quand je parlais du fait qu'elles me disaient que je manque d'énergie, etc. Je disais oui, mais en fait, vous n'utilisez pas... J'avais vraiment les arguments parce que je... Pourquoi les femmes ? Parce que je les comprends et je ne sais par quoi elles se passaient. Moi dans ma vie... Du coup, tu personnalisais vraiment ton accompagnement. Ce n'est pas que tu arrives avec ton programme minuté, je te le balance et puis je refais ça avec quelqu'un d'autre, etc. Jamais, jamais. Toujours été personnalisée, toujours à l'écoute de la personne. Beaucoup d'écoutes pour lui... Beaucoup d'écoutes au début, donc elle me parle et franchement, dans pratiquement elle est dans un... Alors on va dire une personne sur trois pleure au tout début. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu faisais ? Qu'est-ce que tu disais ? Qu'est-ce que tu questionnais pour que les gens... Il n'y avait pas de questions spéciales parce que je me suis posé la question à un moment donné, et je me suis dit oh là là, c'est peut-être un peu chaud quand même. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je pense qu'elles sont... Elles disent des choses qu'elles n'ont pas dit aux autres. Tu as quelques anecdotes en tête sans citer le nom, évidemment. Bien sûr, il y avait une femme, j'ai été la voir, une femme qui a une grande société avec son mari, etc. Vraiment, elle a une bonne position et puis on commence à parler et puis à un moment donné, je lui dis, elle me dit, un jour, elle me dit je n'arrive pas à me lever le matin quand je sors de mon lit, je suis complètement les épaules, le dos. Puis une femme magnifique en plus, très gentille, elle me dit je suis super mal, j'ai mal partout, j'arrive même plus à tourner la tête et mon mari m'a dit, elle a dit, c'est ça en fait finalement d'avoir 50 ans ? Si c'est comme ça, c'est comme ça. Et son mari lui dit oui, c'est comme ça. et puis on commence à parler et puis elle me dit oui, en plus, je me sens vraiment pas capable de pouvoir monter les escaliers, c'est compliqué, faire ceci, c'est là. Et puis du coup, elle se met à pleurer en disant, mais son corps l'a abandonné. Pour elle, son corps l'avait abandonné et elle réalisait que c'était peut-être fini pour elle ça. Oh, j'ai 50 ans, c'est terrible quoi. Et du coup, elle s'est mise à profit parce qu'elle s'est dit, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Comment ça peut m'arriver ? Et puis, il y en a d'autres aussi, c'est parce que forcément, lorsqu'on, je parle de féminité aussi. Et donc, quand on parle de la féminité, on va toucher sur des choses. Par exemple, elles vont nous confier que dans les rapports qu'elles ont avec leur mari, c'est compliqué. Mais des choses qu'elles disent à personne. Elles se mettent à, donc elles ont un rapport à leur corps qui a complètement changé et c'est pour ça que du coup, certaines prennent du poids parce qu'en prenant du poids, elles forment une carapace autour d'elles qui va les prendre. Et quand on commence à discuter en fait, elles se sentent en confiance et du coup, elles commencent à dire ces choses qui sont très touchantes en fait. Et donc, l'idée pour moi ensuite, c'est l'idée à se réconcilier avec leur corps, se réapproprier leur corps. Ok, waouh ! Et du coup, les nouveaux accompagnements que tu as commencé à faire, ça consistait à quoi ? C'était quoi la différence quand tu es passée du coup du coaching à l'heure ou du package à une transformation ? Je te donne le nom des accompagnements déjà. Déjà, ils ont été packagés. Ils ont des noms. Il y en a qui s'appellent Reconnexion Vitalité. L'autre, il s'appelle Rayonner au quotidien. Là, tu as tout dit quoi en fait. On est passé à… Non, on ne va pas seulement faire du sport. On va changer une façon de vivre. On va changer le paradigme en fait. Et ça a été difficile pour toi de faire la bascule, de sortir de cette identité de… Parce que moi, en plus, je t'ai vu par hasard sur une piste d'athlétisme parce qu'on n'habitait pas loin. Je te voyais vraiment la coach sportive à fond et tout à l'américaine, à la californienne. Et du coup, de passer à… Maintenant, je t'aide plus… Mais tu le faisais déjà. Mais plus sur ton mindset, ton rapport à la vie, pourquoi tes rêves, ta personne, etc. Est-ce que tu as eu un syndrome de l'imposteur à un moment donné ou pas ? Totalement. J'ai eu un syndrome de l'imposteur et d'ailleurs, on s'est rencontrés c'était à ce moment-là où toi, tu me disais mais tu es bien plus d'une coach sportive. Je me disais oui, certainement, mais il m'a fallu un an pour le réaliser. Pendant un an, je me disais non mais vas-y, n'y va pas. En fait, il y avait une espèce de bataille intérieure où je pense que en effet, le syndrome de l'imposteur parce que comme je te le disais au début, je n'ai pas de diplôme en psychologie ou en sophrologie ou en tout ça. Donc, est-ce que vraiment je vais y aller et puis comment je le dis et puis finalement, tu sais, le fait d'avoir été me former en tant que coach sportif, du coup, il y avait une mentalité de coach sportif qui m'entourait, tu vois. Donc, le fait d'évoluer dans ce métier-là. D'entité, vraiment, donc le coach sportif qui est en salle de sport, qui fait ses activités, qui ne regarde pas trop, qui fait vraiment une heure et dépasse plus de cinq minutes. Enfin, c'était très cloisonné en fait et mais en même temps, c'était très restrictif parce qu'en effet, ça ne me ressemblait pas mais il a fallu un an de changement, un an de travail parce que tu me glissais régulièrement. Quand est-ce qu'on y va ? Quand est-ce qu'on y va ? Quand est-ce qu'on y va ? Je fais, oui, on y va. On y va. Et puis, je ne sais plus à quel moment finalement, il y a eu ce déclic mais je pense qu'à force de semer, tu sais, à force de semer, voilà, ça quand même, je commençais à y réfléchir et puis j'ai fait des petits tests et puis après, je dis, allez, allez, bingo, on y va. Cool, cool. Tu veux nous donner un ordre d'idée d'aujourd'hui sans entrer dans du détail ? Ton accompagnement, il va durer combien de temps et à quoi comme session et combien ça coûte quand tu accompagnes une dirigeante d'entreprise par exemple ? Alors, quand j'accompagne une dirigeante d'entreprise à domicile, mon accompagnement, il va être sur cinq mois. Je vais venir deux fois par semaine chez elle. Ah ouais ? Une heure. Ouais. Elles prennent cinq mois. Elles ne prennent pas moins parce que pour moi, le début d'une transformation, c'est cinq mois. Celles qui vont faire trois mois, c'est parce que ce sont déjà des sportifs. Voilà, parce que ça m'arrive de coacher des sportifs déjà qui vont avoir des challenges ou qui veulent juste avoir une vraie routine mais elles sont déjà sportives. En trois mois, le boulot est fait parce qu'elles sont très volontaires mais globalement, c'est cinq mois et je suis sur une prestation de 4 000 euros hors taxes. C'est vraiment pré-mêmes si tu vas deux fois par semaine. Elles sont autour de chez moi parce que justement, il ne faut pas non plus que… Donc, elles sont à 30 minutes grand maximum autour de chez moi. Alors, sans rentrer dans trop de détails parce que j'aimerais parler d'un dernier sujet, tu accompagnes aussi en ligne aujourd'hui. Donc, ça, c'est en présentiel. Quel type d'accompagnement tu proposes aux personnes qui sont plus loin ? Par exemple, c'est quoi ton business model ? Mon business model, ça va être d'aider les femmes de deux façons. Il y a le… Le reconnexion vitalité, c'est vraiment d'aider les femmes à mettre en place une routine sportive, alimentaire et biennette. Donc, ça, c'est pendant trois mois. C'est 100 % en ligne ? C'est 100 % en ligne. On a un coaching de groupe tous les 15 jours et puis après, il y a un groupe WhatsApp dans lequel on peut s'exprimer si elles ont des questions à poser. Puis, si vraiment, il y a une grande problématique, sur WhatsApp, elles peuvent m'envoyer un message. Mais bon, généralement, elles sont tellement nourries qu'elles réussissent à pouvoir avancer. Et puis moi, sur ce programme en ligne, il y a beaucoup de vidéos. Tout le sport est en vidéo, en fait. Moi, c'est comme si j'étais dans leur salon, en fait. La façon dont je parle, c'est comme si j'étais avec elles. Donc, elles ont vraiment l'impression que je suis dans leur salon en train de faire du sport. Et puis, il y a des vidéos qui sont très bien faites pour tout ce qui est sur, on va dire, sur la respiration, sur l'alimentation de la pleine conscience, sur l'alimentation. Tout est plutôt bien fait. Il y a aussi une spécialisation sur la perte de poids. Aussi, je me suis accompagnée d'une coach spécialisée. Donc, du coup, il y a ce programme-là, ouais. Qu'est-ce que tu dirais à un coach sportif qui aujourd'hui, il n'y a pas de mal à le faire. C'est juste qu'il y en a qui sont enfermés dans un coach sportif en salle où je vais à domicile. Et maintenant, toi qui as un programme en ligne ou tu accompagnes en groupe, qu'est-ce que tu dirais à un coach qui n'ose pas faire le pas alors qu'au fond, elle a envie parce que c'est quand même cool de pouvoir déléguer à des vidéos préenregistrées la partie sportive. Et après, quand tu les coachs, tu les coachs sur du mindset, sur leur pensée. Et ça, j'imagine que tu t'éclates. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à ces coachs-là qui n'osent pas faire le pas ? Ce serait dommage de s'en passer parce qu'aujourd'hui, le digital est très important. Et moi, je me rends bien compte que, et pas seulement parce que je vais avoir 52 ans, mais parce qu'on s'use sur le terrain. Vraiment, on s'use sur le terrain. Et le fait de... Alors, c'est très bien qu'on soit one-to-one avec les personnes. Donc, moi, j'ai le terrain, mais je suis en ligne. L'idée, c'est de basculer totalement en ligne parce que j'ai cette idée aussi de devenir digital nomade, il faut le dire. Mais c'est surtout que, là, c'est bien ce que tu disais, le fait qu'il y ait des vidéos fait que les personnes, elles ont ce qui doit être fait. Si on explique bien, il n'y a pas de problème. Mais surtout, après, on peut travailler le mindset. Et on ne peut pas dire quand les personnes n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, c'est parce que le mindset n'y est pas. Donc, du coup, il y a un travail à faire en amont pour bien travailler sur leurs objectifs. Et ça, ça se fait, ce n'est pas du sport, c'est du mindset. Pendant l'accompagnement aussi, pour ne pas que ces personnes lâchent, donc c'est du mindset. Et à la fin, pour que, lorsque l'accompagnement est terminé, qu'elles puissent continuer parce que ce qu'on a instauré, c'est pour que, c'est une longévité, c'est à vie en fait. Et ça, c'est du mindset. Comment on peut le faire quand on vient chez les personnes en one-to-one ? Ce n'est pas possible. Ok. Merci pour ça. On termine par un dernier sujet qui te tenait à cœur aussi. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Maëliade il y a cinq ans sur la gestion financière et le rapport à l'argent quand on est entrepreneur ? Alors ça aussi, je pense que c'est lié un syndrome de l'imposteur. Parce que là, je suis en train de parler de certains montants qui, moi, jamais je n'aurais pensé que j'aurais pu vendre des accompagnements à ce prix-là. Ce qui fait que oui, c'est du premium et ça me permet aussi de bien vivre. Mais en même temps, il y a encore un peu ce côté on peut faire plus, on peut faire différemment et est-ce que j'y vais vraiment ou pas ? Donc, il y a encore un petit truc à travailler là-dessus. Parce que tu es passé par des hauts et des bas par rapport à tes finances comme beaucoup d'entrepreneurs. Quel apprentissage tu en tires ? Oui, alors justement, ça c'est très important Lingen à dire. Cette période là où j'étais, je ne savais pas ce que je voulais faire et comment j'étais et du coup financièrement c'était compliqué, c'est parce que je n'ai pas, je ne me suis pas écoutée. Je n'ai pas fait ce qu'il y avait à l'intérieur de moi qui brûlait à l'intérieur de moi. Ce dont tu me parlais pendant tout ce temps-là et que je voulais mettre en place, je ne l'ai pas mis en place. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'étais plus en accord avec moi-même. Donc, ce que je proposais, je n'étais plus en accord donc j'ai arrêté de vraiment le proposer et du coup, ça tombait dans la tête et donc du coup, là je ne prospectais plus et du coup, forcément du coup, il y a une baisse du chiffre d'affaires, on n'est plus… J'ai arrêté de poster parce qu'écrire quoi ? Écrire quelque chose que je ne vis pas donc je ne suis plus en accord. Donc, tu vois ? Et quand ça redémarrait, c'est parce que j'ai accepté que je n'étais pas une poste sportive, que j'avais beaucoup à porter aux femmes, qu'il y avait de la valeur aussi et c'est là que ça a redémarré. C'est hyper important quand moi, maintenant, je peux me permettre de te partager mon point de vue mais moi, durant ces mois-là, j'étais en mode « Ah, mais Maëlia, elle ne se rend pas compte du trésor qu'elle a ! » Mais pourquoi elle continue à faire ça ? Alors, je me retenais parce qu'en tant que coach, voilà, ce n'était pas mon rôle de trop te bousculer et je te challengeais, tu te challengeais mais pour moi, c'était tellement clair et ça, c'est le risque, c'est ce que Gay Hendricks partage quand il parle de zone de compétence et zone de génie, c'est-à-dire, tu es tellement compétent dans un truc que ça cache en fait la forêt qu'il y a derrière qui est ton génie. Donc aujourd'hui, si tu devais résumer en une à deux phrases, c'est quoi ton génie à toi ? C'est quoi ta plus grande force ? Ce qui te différencie peut-être des autres coachs qui fait que tu es totalement aligné quand tu fais ça ? Là où je suis complètement alignée et... Ah, mais c'est excellent. Le dernier coaching de groupe qu'on a... Voilà, ça, ça va vraiment illustrer. Dans le dernier coaching de groupe que j'ai fait il y a deux jours avec des femmes, on a fait un bilan sur leur... Ça faisait à peu près deux mois qu'elles étaient dans le groupe et elles ont un workbook sur lequel il y a des petites étoiles par rapport à différents critères. Leur niveau d'énergie, de stress au début du programme, plein de choses comme ça. Et en fait, du coup, on a regardé où est-ce qu'on en était aujourd'hui. Et ce qui a été magnifique, c'était... Il y a cinq étoiles. Il y en a qui étaient à une, elles sont arrivées à quatre. Mais toutes ont progressé. Toutes ont progressé dans les différents domaines. Donc, dans leurs différents domaines de vie, elles ont évolué. Elles sont tellement plus épanouies. Et du coup, c'est dans leur vie personnelle, professionnelle, dans leur projet. Elles ont appris à rêver. Parce qu'elles ne rêvaient plus aussi. C'est tout bête, mais rêver. Qu'est-ce que ça va avec le coaching sportif ? Ça va avec tellement de choses. Donc, je pense que ma grande joie, enfin, ma force, c'est d'amener les personnes d'un point A à un point B dans la joie, dans leur dire qu'elles sont capables, leur faire croire, pas leur faire croire, qu'elles réalisent qu'elles sont capables d'y arriver. Et c'est possible et ça ne prend pas des mois et des mois, en fait. Parce que là, elles sont sur un programme de trois mois, on a deux mois et demi et elles ont déjà une vie qui est totalement transformée. Donc, je pense que ma force, c'est ça, c'est de réussir à emmener les personnes à les tirer vers la lumière. Voilà, c'est ça. En tout cas, en conclusion, moi, j'ai envie de te dire que je l'ai vu ça chez toi et ça m'a vraiment impressionné. Déjà, ta capacité à te remettre en question, à te rendre vulnérable, mais pas une vulnérabilité où tu es une victime. Je me souviens de sessions où tu étais là, ouais, ça ne va pas, je vais mal. Mais tu sais, tu le disais limite avec le sourire, tu vois, tu ne faisais pas semblant, tu allais vraiment mal, donc tes mots exprimés que tu allais mal, mais sur ton visage, on voyait l'espoir, on voyait l'optimisme, le positivisme et quelques semaines après, je te vois dans une superbe énergie. Donc, toi, tu as cette capacité à faire ça avec toi-même. Alors, j'imagine qu'avec tes clients et tes clientes, tes clientes, tu arrives vraiment, vraiment à le faire et donc voilà. En tout cas, on met le lien de Maïlia en description si jamais vous voulez entrer en contact avec elle, échanger avec elle, pourquoi pas travailler avec elle. N'hésitez pas, il y a son LinkedIn. Maïlia, il ne nous reste qu'une minute, il y a tellement de choses à dire, mais on aura d'autres opportunités. Moi, j'ai quelques idées. Avec quoi tu aimerais conclure cette session ? Qu'est-ce que tu aimerais dire au coach qui nous écoute ? Formez-vous. Faites-vous accompagner parce que moi, au tout début, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait dans l'ancienne société que je l'avais. J'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent puis c'est au-deur de l'argent, c'est juste notre santé mentale. La santé mentale du coach est hyper importante parce qu'un coach, qu'est-ce qu'il fait ? Il va coacher des personnes mais s'il-même, il n'est pas bien, c'est compliqué. Donc, faites-vous accompagner vraiment. On gagne du temps et en plus, ceux qui nous forment sont souvent passés par les mêmes tracas que nous. Donc, en fait, voilà, vraiment, allez-y, allez-y parce que vraiment, ça vous aide. Moi, ça m'a transformée cet accompagnement que j'ai avec les mêmes. Vraiment. Le mastermind, c'est juste énorme. Merci. En tout cas, Maïla, c'était vraiment un plaisir pour moi, un honneur de pouvoir travailler avec toi durant ces années. Je sais que ça l'a été aussi pour les autres membres d'avoir eu ton énergie, etc. En tout cas, ouais, ravi d'avoir pu faire ce bout de chemin avec toi. Bravo pour tout ce que tu fais. C'est magnifique. Moi, je te vois vraiment comme quelqu'un d'alignée, de rayonnante, effectivement. Et là, en plus, je pense que t'es vraiment dans ta mission avec ce public de femmes ambitieuses. voilà. Merci pour tout. Je te dis à très bientôt, Maïla, et bonne continuation à toi. Merci, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?